Bonjour les copains, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire des trois petits cochons. Êtes-vous prêts ? Allons-y ! C'est un grand jour pour les trois petits cochons. Ils vont quitter leur maman adorée. Vous voilà grands maintenant, leur dit-elle gentiment. Vous allez construire chacun votre maison. Mais surtout, ne laissez pas entrer le loup. Oui maman, mais avec quoi va-t-on les fabriquer ? Se demandent les cochonnets. Le premier petit cochon se construit une maison de paille. Le deuxième se construit une maison de bois. Le troisième se construit une maison de briques. Youpi ! On est tous à l'abri ! s'exclame-t-il. Et le loup n'est pas là ! Tralala ! Hum ! Est-ce bien sûr ? Hélas, le grand méchant loup a repéré les trois petits cochons. Miam ! Ils sont dodus comme tout. Et j'ai une faim de loup. Il frappe à la porte de la première maison. Toc-toc ! Petit cochonnet, je viens te saluer. Laisse-moi entrer. Non, non, non ! Par la barbiche de mon menton ! Répond le cochon. Mais le loup est rusé. Il se met à souffler, souffler, et la maison de paille s'envole. Où pourrait se réfugier le petit cochon ? Vite, le petit cochon court chez son frère, dans la maison de bois. Quelques minutes plus tard, le loup toque à la porte. Toc-toc ! Gentil cochonnet, je viens vous parler. Laissez-moi entrer. Non, non, non ! Par mon petit ventre rang, répond le deuxième petit cochon. Mais le loup est puissant. Il souffle, souffle si fort que la maison de bois s'écroule. Où pourraient se réfugier les petits cochons ? Vite, ils filent tous deux dans la maison de briques. Le loup sonne à la porte. Ding-dong ! Mes cochons n'aient grassouillé. Je viens jouer. Laissez-moi entrer. Non, non, non ! Par ma queue, on tire bouchant, répond le troisième petit cochon. Amusé, le loup souffle, souffle de toutes ses forces. Mais la maison tient bon. Je vais trouver une idée, grogne-t-il très contrarié. Eh oui, le loup a trouvé. En riant de toutes ses grandes dents, il escalade une échelle. Ça y est, il atteint la cheminée. Ha, ha, ha ! Un, deux, trois, je vais vous croquer. Les petits cochons sont terrorisés. Ils tremblent de tous leurs membres. Vite, il faut les aider à piéger le grand méchant loup. Quand le loup descend par la cheminée, surprise, il tombe droit dans la soupe bouillante. Il hurle, ouïe, 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 ça brûle ! Et il jaillit de la cheminée comme une fusée. Jamais plus il n'essayera de croquer ses cochonnets. Ils sont trop futés. Et voilà, l'histoire des trois petits cochons est terminée.